Bonjour, en apercevant que pour se rendre dans certains pays, le test est encore exigé en plus du pass vaccinal. Je me rends compte à quel point cette crise de la COVID a mis en relation la science et la politique. En réalité, la politique nous protège des dangers qui nous guettent face à la nature, comme les dérèglements climatiques, les crises, les conflits, etc. Mais la question qui se pose, jusqu'à quel point la politique peut remplacer la science pour agir. En réalité, chaque élu à qui nous donnons le pouvoir d'agir à la place de nous, d'agir à la place de la majorité, cet élu-là agit en fonction d'un pouvoir et non pas toujours en fonction d'un savoir. C'est pour cela que le débat politique est souvent violent et interminable. Donc, pour résoudre cette situation-là, la meilleure façon est d'assurer une démocratie participative pour permettre à la majorité de prendre les décisions qui les concernent afin d'atténuer ces conflits-là. Car le pouvoir que nous donnons à nos politiciens peut, dans la majorité des cas, se retourner contre nous sous forme d'un abus ou d'un excès du pouvoir. Au revoir.